... Bonjour, je m'appelle Hélène Sorel. Je peins depuis beaucoup d'années. Je crois que c'est depuis 1980 que j'ai rencontré l'atelier de Christian Schmitt. Donc ça fait un bon moment et c'est lui qui m'a, je crois, insufflé la passion de peindre. Et je l'en remercie. Je ne ressens pas le confinement pour la bonne raison que j'ai de l'espace. Je suis parmi les arbres, les oiseaux, la musique. Et quand on a une passion, comme celle de peindre, de sculpter ou de coudre, enfin peu importe, on passe, la vie passe très vite, trop vite et on vit beaucoup plus fort d'abord. Et Jean-Louis Barraud a dit, l'art existe parce que nous devons nous remettre sans cesse en question. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est justement cette remise en question permanente qui fait qu'on vit plus fort. Et voilà, et quant à ma peinture, que vous dirais-je ? Quand je démarre un tableau, c'est la fameuse, la toile blanche, la immobile en face de vous. C'est-à-dire la page blanche pour les écrivains. C'est-à-dire quand on va démarrer, on ne sait pas trop où on va. Parfois on le sait, mais ça n'aboutit pas. Parfois on ne le sait pas et puis on fait des découvertes. Alors moi, ma façon de faire n'est pas toujours la même. Parfois je sais où je vais, parfois je ne sais pas, mais j'y vais. Au début, je tourne ou je vire, je ne sais pas, c'est un peu stressant. Puis après, je démarre, je pose mes couleurs. Et il faut dire qu'au départ, j'étais très figurative. J'ai commencé à faire des portraits, etc. Puis au fil du temps, on subit des influences déjà. Au fil du temps, je suis devenue, je flirte avec l'abstraction. Alors on peut appeler ça figure abstraction. D'abord, ce besoin irrépressible de peindre. C'est cette intensité qui vous fait vivre beaucoup plus fort. Je me demande des fois si créer, c'est pas rester toujours quelque chose, rester enfant. Voilà. Et si c'était ne pas vieillir. Mais je sais, je vieillis, ça se voit, mais bon. En fait, la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi pas toujours évident. Des fois, on est content. Des fois, on n'en est pas du tout. Des fois, on se dit pourquoi je m'enquiquine comme ça à chercher, à chercher. Mais en même temps, ça nous fait vivre beaucoup plus fort. Et la vie passe un peu comme un rêve. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je remercie infiniment la Galerie des Carnes qui m'a fait cette exposition au mois de novembre 2019. Je les remercie infiniment. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Des gens très gentils, très serviables, très compétents. Et je remercie Laurence aussi, là, maintenant, qui me demande de faire cette vidéo. C'est sympa comme tout. Voilà. C'est sympa comme tout. Voilà. Voilà. Merci. 左右